Alors moi j'ai découvert le travail du verre à l'âge de 23 ans quand je suis rentré à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. J'avais un parcours plutôt d'art appliqué auparavant et j'ai eu un coup de foudre à l'âge de 23 ans et là ça fait 30 ans que je travaille le verre au quotidien. Ça a l'air magique. Je souffle, une boule de Noël. Ce que j'ai trouvé un peu difficile c'est que la canne bouge en même temps qu'on souffle donc il faut arriver à suivre et puis à respecter fort ou doucement, mais autrement non c'est super. Dis-moi quand j'aille par là. Là on est dans un fonds à 60 degrés et elle va redevenir à température ambiante. On est pour nous là. C'est chaud mais bon on aime ça alors. Alors en ce moment mes enfants de 3 et 6 ans sont à fond sur une BD qui s'appelle les chiens pirates. Donc c'est une bande de bras cassés qui sont complètement nulles et qui se prennent pour les dieux de la mer des caribes mais qui sont assez mauvais et assez drôles. Donc le perroquet parce que j'aime bien faire cet animal et puis on fait un clin d'oeil quoi avec le pirate. J'ai ouvert cet atelier à Brucieux en 2014. C'est mon troisième atelier. Donc mon premier atelier était dans le Vieux-Lyon. Le deuxième était à Craponne donc en banlieue. Et là je suis venu m'éloigner un petit peu parce que je cherchais une grande surface. Je voulais un atelier qui nous permette avec mon équipe de faire de la plus petite à la plus grosse pièce. Ce qui est difficile c'est qu'on va assembler trois différentes bulles ensemble. Donc une fois qu'on a les trois bulles après il suffit de souler la forme. Aujourd'hui on a le four de réchauffage le plus gros d'Europe. Et ça nous permet de traiter des projets d'envergure. Donc il fallait un grand bâtiment. Et puis j'avais déjà aussi en ambition de pouvoir fédérer l'ensemble des verriers de France. et ce qui est aujourd'hui possible puisqu'on a un nombre de postes de travail qui permettent d'avoir vraiment plusieurs équipes qui travaillent en même temps. Donc l'objectif de cette association c'est bien évidemment d'aider le secteur du verre qui est en grande difficulté en ce moment avec les coûts de fonctionnement qui sont très très élevés. Et donc aujourd'hui les verriers professionnels peuvent venir réaliser leurs pièces ici pour un prix dérisoire.